Ok les bichons, donc pour ce matin ça va être bon, j'ai passé 20 sacs, je pense que je n'aurais peut-être pas assez dans la palette pour finir ce côté, petit à petit on y arrive, j'ai presque récupéré les niveaux, qu'au fond je me fais un peu chier, c'est pas pratique à passer, je referai peut-être ça en deux fois, ou à moins que j'arrive à y tordre en une fois, j'en sais rien. Maintenant mon matériel est rangé, et ce soir on va manger chez un copain, je vais peut-être essayer de lui fabriquer un petit cadeau avec le tour à bois, je vais déjà aller vite fait me débarbouiller, parce que à chaque fois avec ce truc j'en prends plein la gueule. Je rentre juste à l'atelier, et petite surprise, ma femme me dit qu'on a reçu un truc plutôt cool, et juste à vrai que je suis comme un dingue. Donc c'est la forésienne qui m'a envoyé ça, donc je suis content parce qu'en plus, mardi ou mercredi de cette semaine, on va faire un radiobichon spéciale Tormek, et il y a le gars qui descend de Suède, directement, qui vient ici pour nous parler justement de ces tourettes, ces affluteurs, ce qu'on peut faire avec, voilà, petite formation, petite présentation, ça va être plutôt cool. Bon allez, on le déballe ? Ouais ! Sous-titrage ST' 501 Bon on est l'après-midi Je t'avouerais que l'atelier c'est un peu le vrai bordel Parce que tu vois on est en train de vous préparer des tutos Ce soir je vais bouffer chez un pote Et donc du coup je vais essayer de lui faire une bricole Je sais pas en tournage Je sais encore pas trop ce que ça va être Pour ça j'avais envie de taper dans carrément du bois de chauffage Donc première chose que je vais faire je vais déjà le couper en deux Alors tu m'en veux pas c'est le vrai bordel J'enregistre à travers le dressing Ok donc déjà première chose je suis super content Parce que tu vois c'est très beau Et tu vois de l'extérieur j'avais un peu peur Mais en fait finalement le bois dedans il est nickel Donc n'hésitez pas des fois quand vous voyez des trucs comme ça A vous les approprier Et à essayer tu sais même des fois du bois un peu dans la forêt et tout Sans faire n'importe quoi Et bah ça peut aller Donc ça c'est de l'acacia que j'ai coupé il y a 5 ans Qui est parfaitement sec et voilà Donc en plus normalement c'est super dur Ça a l'air bien serré Ok donc avant toute chose les bichons Petite présentation rapide du tour à bois Pour pas te mentir quand je l'ai reçu j'avais cette pièce qui était foirée Et je les ai rappelées Ils m'en ont renvoyé une mais genre le lendemain je l'avais Sinon c'est un tour à bois semi professionnel C'est le même que Olivier Verdier Donc tu vois avec la commande déportée Donc je peux l'enlever la mettre n'importe où Moi j'ai pris l'habitude de la laisser là Et puis marche avant, marche arrière, démarrage Hop attends merde Donc voilà tu peux régler les tours minutes Tout ça va super bien Première chose qu'on va faire c'est que Donc tu vois j'ai tracé mes centres Alors là quand la pièce elle est biscornue Moi je trace pas mes centres selon pile poil au centre Puisqu'on va la réusiner Je trace plutôt mon centre par rapport au bois qui va me rester quoi Donc je fous ça hop D'un côté Je fous ça Donc là tu vois on voit bien qu'elle a tendance à descendre Donc c'est parce qu'il y a plus de poids c'est normal c'est lié à ça Donc ça j'aurais presque même pu y mettre un petit coup de scie à ruban ici Pour casser tu vois cette pointe Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire de suite Hop là Donc ça c'est serré Ça c'était la première chose Ensuite je vais venir avancer ma pointe Pour serrer mon bois Mais là c'est pareil Ça sert à rien de bourriner Genre comme un débile quoi Il faut pas oublier que plus tu serres plus ça va mettre le bois en tension Donc ce que je fais c'est que moi je serre pas mal Et ensuite hop je redesserre mais genre tout petit peu Et ensuite je viens bloquer Hop mon arbre ici On va essayer d'amener le porte-outils plus ou moins au centre Alors moi ici ce que je vous montre c'est des bases que j'ai appris On est bien d'accord je suis loin d'être un tourneur Je suis tout sauf un spécialiste Quand je fais du tour je suis plutôt un bricolo amateur Donc si vous voulez des super conseils de tour C'est pas moi qu'il faut aller voir Allez voir des chaînes comme par exemple Marc Dubuc et tout C'est un spécialiste de ça La première étape là les gars On va commencer à avancer la gouge Et on va essayer de rendre tout ce bordel à peu près rond Donc par contre les bichons règle d'or autour Lunettes obligatoires Si vous avez un casque c'est encore mieux Moi j'en ai commandé un mais il est encore pas arrivé En attendant je mets des lunettes Le casque anti-bruit Bon ça fait pas tellement de bruit Tu fais comme tu veux Il y en a qui travaillent avec des gants D'autres pas de gants Moi j'aime bien ne pas mettre de gants En faisant attention Et par contre pas de montre Manche remontée Ou alors vraiment ultra serrée Ultra près du corps Et tu vois même que j'aime ma femme Pendant que je fais du tour J'enlève l'alliance Je la pose dans un endroit qui craint rien Mais comme ça au moins Il n'y a rien qui peut m'attraper la main Donc marche avant En avant guingamp Donc là il faut y aller cool au sein T'as vu la gueule du bout de bois Ce qui est magique c'est la transformation Moi ça me passionne On va voir ce que ça donne Donc là tu vois On voit que la gouge Elle tape un peu là Tiens tu vois Elle a déjà cassé Ici ce qui dépassait Là elle tape un peu là Voilà Et au fur et à mesure Donc on va rentrer dedans Pour arrondir la pièce Donc ok On en a ici Comme tu peux voir On vient de transformer Quand même une bûche De bois En un cylindre Parfaitement rond Donc on va Regarder un petit peu Ce que ça donne Voilà Nickel Donc je viens d'installer Mon guide Sur la Felder J'ai installé un presseur J'ai installé Une lame de débit Une fois que je l'aurai bien coupé A 90 degrés Je pourrais le remettre sur le tour Mais le fixer avec un mandrin Plutôt que de le mettre Entre pointes Comme ça Ça me permettra D'avoir un côté dégagé Que je vais commencer A creuser Peut-être même A la perceuse à colonne Parce que j'ai encore pas Mon mandrin Pour mon tour Donc à la perceuse à colonne Avec une mèche zobo Je sais pas Une 40 Ou j'en sais rien On verra Et ensuite On essaiera de venir L'agrandir Comme on peut Puis on verra bien Ça marche Ça marche Ça marche pas On en a essayé Allez J'ai coupé mes deux trucs Et là je viens d'installer Ce qu'on appelle Une mèche zobo Alors une mèche zobo On va pas se mentir C'est pas donné Mais ça offre Des dizaines Et des dizaines De possibilités Notamment De pouvoir installer Dessus des rallonges Ou alors Au bout De venir y mettre Des mèches A la place de la pointe Donc j'ai monté ça Sur la perceuse à colonne Allez c'est parti Bon les bichons J'ai dû arrêter mon tournage Pour la simple et bonne raison C'est que clairement J'ai encore pas le niveau Donc ça me fait chier Parce que j'avais bien démarré Ma pièce C'est quand même nickel Mais là je suis en bois de boue Mais je sais pas J'ai mes outils Qui accrochent Donc est-ce que Il faut que je continue Mes essais Je vais pas lâcher prise Est-ce que j'utilise pas Le bon outil Est-ce que J'ai pas le bon angle Donc du coup Je change mon fusil d'épaule Il m'en restait un Et je vais essayer De faire quelque chose Et celui-ci C'est pareil J'avais envie de le tourner En bois de travers J'ai toujours des idées A la con Moi j'en sais rien Mais je sais pas J'aime bien J'aime bien expérimenter Donc en gros Je vais enlever mon mandrin Je vais remettre mes pointes Voilà Donc j'installe tout On réessaye Je baisse pas les bras Je te tiens au jeu Bon les bichons J'ai tout réglé Ça fait un peu flipper On va y aller couloss Et on va essayer De pas se prendre Tout le merdier Dans la gueule Il n'y a pas à chier C'est en faisant C'est en testant Et tout Qu'on apprend Donc je vais essayer D'être très prudent Et voilà Allez c'est parti Bon les bichons Et ben J'aurais échoué ma mission Enfin c'est pas catastrophique Mais ma femme vient de venir me chercher En me disant On est en retard Faut qu'on parte tout de suite Et regarde Déjà la gueule que j'ai Donc on va déjà être en retard Et j'ai pas fini le projet Donc c'est pas grave Par contre je suis assez fier de moi Parce que du coup Je pense que ça va être C'est le début d'un joli bol Qui va être plutôt classe Donc ben tant pis Je le finirai demain Ou je sais pas quand Ben je sais pas Soit ça va être un bol Soit ça va être Tu sais genre un mortier Avec un pilon Ça je sais pas trop Soit ça va être un truc Pour ranger les clés Soit ça va me péter à la gueule La prochaine fois Et ça va être un truc loupé Mais en tout cas Je suis content Parce que putain Rappelle toi quand même D'où je pars Et là J'y suis quand même Pas trop mal arrivé Hein baby Ça va ma fiffille Ouais ça va trop bien Ouais Bon allez Je range tout Et puis on se casse J'ai pas pu creuser mon bol Comme je voulais Parce que Tu vois Il a toutes les aspérités Sur le côté Que je te ferai voir Tout à l'heure Et en fait Je le trouve très beau Comme ça Et je voulais surtout Pas enlever Tous ces défauts Naturels du bois Donc ce que j'ai décidé C'est de changer De mon fusil d'épaule Et de faire un mortier Tu sais les mortier Pour écraser une gousse d'ail Un peu de menthe Pour le mojito Et voilà Donc du coup Ça tombe bien Hier j'ai amené une bouteille A mon pote Il était pas déçu Et je lui ai dit Que j'allais m'entraîner Pour lui faire un truc Donc maintenant Je vais remettre mon alliance Parce que je t'avouerai Que je me sens un peu tout nu Et je vais le passer Au Rubio Donc là j'utilise Du chêne clair L'avantage du Rubio C'est que c'est fait Enfin c'est fait On va s'y amuser trop non plus Mais je veux dire C'est homologué Pour un contact alimentaire C'est homologué Pour des jouets d'enfants Tu sais Pour qu'ils mettent ça A la bouche Tout Et donc du coup Ça craint rien du tout On va y aller coulo C'est avec un petit pinceau On va bien badigeonner De partout Et on fera comme on fait A chaque fois avec le Rubio C'est à dire qu'on enlèvera Le surplus Donc voilà notre Notre petit bol de mortier Donc j'ai coupé le pied J'ai mis un petit coup De lapidaire vite fait Bien fait Sans trop me prendre la tête Parce que là Je pense que Quand le Rubio sera bien sec Je vais y mettre un coup De faire un marqué à chaud Et voilà un petit peu Notre pièce Tu vois C'est nickel Il n'y a pas de soucis En sachant Les gars Que ça c'est Le premier De toute ma vie Voilà J'ai déjà fait Deux trois petits tournages Mais ça Jamais Ah On me signale Dans l'oreillette Que l'épisode Va bientôt se finir Et que j'ai encore pas montré Le résultat De mon petit tournage Deux secondes Oui parce que Bah du coup ça me fait Bah du coup ça me fait Un pilon Puis tu vois J'ai mis une couleur différente Pour la menthe Du mojito Donc je filerai mon pote La prochaine fois Que je le verrai C'est plutôt bien Juste deux dernières Petites choses Les bichons Moi je suis pas tourneur Du tout Là je fais ça Vraiment avec plaisir Donc si vous avez des conseils N'hésitez pas A me les mettre en commentaire J'ai la chance que BLB Bois m'a envoyé Il m'a vu galérer aussi Et ils m'ont envoyé Un petit livre Voilà 100% tournage Que vous pouvez retrouver aussi Sur leur site Donc un grand merci à eux Parce que Voilà C'est des copains Et ce qu'ils font Bah c'est génial Et donc ils m'ont dit Bah tiens Lolo On t'en passe un livre T'en parle si t'as envie Et puis toi Si ça peut te servir Bah voilà Donc je suis en pleine phase De formation Et je fais Des conneries Sûrement comme tous ceux qui apprennent Mais c'est pas grave Je suis content d'essayer Donc si vous Vous avez des conseils N'hésitez pas Notamment pour la finition Parce que là J'ai fort Rubio Parce que bon Voilà J'avais du Rubio Et puis c'est quelque chose Que j'aime bien Mais du coup Je le trouve plutôt terne Donc d'habitude Quand on voit des pièces de tournage Tu sais Elles sont vachement brillantes Et tout Donc je sais pas Peut-être que derrière Il faudrait peut-être Que je le passe A la polisseuse Ou j'en sais rien Si vous avez Vous des idées Bah n'hésitez pas A m'en faire part En tout cas voilà Ça tient pas très bien Mais c'est pas grave C'est le premier De toute ma vie J'en suis plutôt fier Deuxième et dernière petite info Je vous en ai déjà parlé Depuis plusieurs semaines Et vous y voyez Un petit peu arriver Mais on aura la chance D'être à Batimat Cette année Du 4 au 8 novembre Parc exposition Paris Nord Villepeinte Et on sera très content De vous rencontrer On sera essentiellement Sur le stand De Geberit Mais pendant toute la journée On va vadrouiller Un petit peu de partout Le jeudi On est chez Nicole Le mardi On est chez Bosch Donc voilà On va être un petit peu de partout Donc n'hésitez pas A venir nous rencontrer On est toujours très heureux De prendre deux minutes Pour boire un café avec vous J'y serai avec Greg Avec Martin Avec Stéphane Et on sera très content D'essayer dans nos journées De fou là-bas Parce que ça va être intense De prendre deux minutes Pour boire un café avec vous Pour discuter Faire une petite photo Et puis on est toujours Vraiment très content De vous rencontrer Voilà Et bah écoutez Moi je vous dis comme d'habitude Soyez créatifs Faites de votre mieux Et si possible Du bon boulot Allez à la prochaine émission Yeah Eh les gars Quand vous faites ça Mettez un masque Bon nous ça va Parce qu'on prend en compte Le sens du vent N'importe quoi Non mais franchement On donne pas le bon exemple Oula L'entre-genre qui craque C'est quoi comme marque Achetez pas ça C'est ma merde On est dans le pétrin On a la dalle aussi Mais le problème C'est quand tu fais ça Tu peux pas t'arrêter LJVS Ça c'est du bon boulot LJVS Super Pro